Salut à tous, c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue au quatorzième épisode de la Carrière Manager avec le Borussia Dortmund. Ça fait quelques jours qu'on l'attend, cet épisode, je pense que c'est l'avant-dernier épisode avant la fin de la première saison. On va découper cette fin en deux parties, épisode 14, l'avant-dernier, et épisode 15 qui sera le sprint final. Je vous présente le programme d'aujourd'hui, le cœur de cet épisode-là, c'est bien sûr Ajax Aller-Retour, qui sera entrecoupé d'un match contre Osbourg et on finira contre Mayence. Vous l'aurez compris, quatre matchs au programme aujourd'hui dans ce quatorzième épisode. On se garde pour le quinzième, le dernier match de championnat qui j'espère sera synonyme de titre, en tout cas de soulevé de titre. C'est quand même assez incroyable, on fait une saison, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire puisque c'est fait pour ça, pour donner votre avis, je trouve qu'on fait une saison avec l'avant-dernier Moukoko, l'avant-dernier Sébastien Aller qui acte et qui partira à la fin de la saison, et globalement des recrutements avec ce qu'on a pu faire, je pense à Rertrida justement qu'on a recruté à Feyenoord et qui est aussi Feyenoord en demi-finale d'Europa League face au RC Lens. J'espère qu'on retrouvera le RC Lens en finale, d'abord il faudra éliminer l'Ajax, mais ce qui est sûr c'est que je trouve qu'on a fait beaucoup avec pas grand-chose, vraiment, je trouve qu'on a fait un bon parcours en Coupe d'Europe, on avait un petit peu trébuché avec l'élimination en Champions League, mais on s'est reconstruit un petit peu, on s'est refait la cerise en Europa League et il y a de fortes chances qu'on soit champion de Bundesliga, donc c'est plutôt très positif. Voilà le programme d'aujourd'hui, 4 matchs, peut-être qu'on fera un point sur le Mercato, j'ai beaucoup, beaucoup rajouté de joueurs pour la saison prochaine, en prévision de la saison prochaine, je vous rappelle le budget, à l'heure où on se part on a 60 millions d'euros, j'ai bon espoir que si on touche la Bundesliga et si on rafle l'Europa League, j'aimerais bien entre 150 et 170, sachant que j'ai déjà 60, donc tu vois, on parle d'un package un peu plus de 100, 110 millions, ce serait le top qu'on nous donne pour la seconde saison, j'ai rajouté des latéraux gauches, j'ai rajouté des joueurs offensifs, des BU, j'hésite entre deux, comme ça je vous le partage, il y a Beto d'Everton qui m'intéresse parce qu'il est rapide, il est puissant, j'ai pensé aussi à Terrem Mofi qui est assez puissant, qui est assez rapide, il faut voir, on gardera Fulkroog, j'en suis persuadé, mais il faut quand même qu'on achète un buteur. On est parti pour la conférence de presse face à l'Ajax, une équipe qu'on connait parfaitement bien puisque nous avons une nouvelle carrière manager, une nouvelle, maintenant ça fait déjà 3-4 épisodes qui sont déjà sortis, mais en tout cas c'est une équipe qu'on connait, et c'est récemment deux équipes qui ont été, on va dire en contact interposé avec la signature de Reykhoff, qui est partie du coup, qui était à Dortmund et qui est revenu à ses premiers amours, c'est un jeune joueur de la réserve de Dortmund qui est reparti à l'Ajax, puisqu'il était formé à l'Ajax, Yulan Reykhoff, et qui était un joueur que j'avais mis sur le listing des transferts, souvenez-vous, au tout début, épisode 2 ou 3 je crois, je vous avais dit, attention Reykhoff, ça peut être un très 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 bon joueur, il n'y avait pas de surprise, il a quitté la réserve de Dortmund pour repartir à l'Ajax, donc comme quoi, c'est un joueur qu'il fallait suivre. Je fais ça, et on se retrouve pour la compo. La composition qui va démarrer pour cette demi-finale d'Europa League, allez, face à l'Ajax Amsterdam, pas de surprise, un trio d'attaques, Adeyemi, Sébastien Leur, Malen, Malen qui est pas mal, qui est en double-double, je crois qu'il a plus de 10 passes et plus de 10 buts accumulés de tous ces matchs de saison, Emre Canan 6, Marco Reus en décroché, vous connaissez un petit peu plus haut, que Marcel Sabitzer pour compléter le milieu, et en défense, Ben Sebaini, Schlotterbeck, Niklas Zoule, Rertuida, et Kobell, notre meilleur joueur en termes de général, et peut-être même notre meilleur joueur tout court, parce que Gréor Kobell, ancien gardien de Stuttgart, est absolument incroyable, je pense même que dans le top 3 en fin de saison, je me demande si pour la première fois de l'histoire de nos carrières managers sur YouTube, on va pas mettre un gardien, je pense qu'on l'a jamais fait, un gardien en numéro 1, parce que Kobell a été sensationnel. Fulcroug est sur le banc, Bino Guitens, Désiré Doué, Giovanni Reina, Ostchan, Ryerson et Kevin Danso, et bien sûr on souffre toujours de manque au milieu, avec la blessure de Julian Brandt, et la fatigue de Félix Hennmécia. De leur côté, il n'y a pas grand chose, ils ont Brian Brebet dans l'axe, ils ont Forbes à droite, l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils ont Bayreus, qui est suspendu, tapons fort sur ce match aller, mettons-nous dans les meilleures conditions pour le match retour qu'on jouera tout à l'heure au Benchvalen Stadion, et on verra de quoi on est capable. J'aimerais, je me souhaite réellement une demi-finale gagnante, aller-retour, et une finale contre le RC Lens, ce serait fabuleux, et si on va jusqu'en finale, on n'ira pas pour être finaliste, on ira pour être vainqueur. Installez-vous bien, on est parti pour 4 matchs, et on démarre avec un des matchs les plus importants contre l'Ajax. La frappe d'Emre Can de voler, bon, il n'est pas le meilleur dans cet exercice, mais en tout cas le décalage était bon. On a senti comme ça, tu vois, en défense centrale, j'ai vu qu'ils avaient su talo-Medic, on a senti que Medic était un petit peu en retard, un petit peu perdu. Ça peut permettre à des joueurs comme Emre Can, ou des joueurs comme Sabitzer, et surtout Marco Reus, qui sont dans le milieu de terrain, de venir apporter un petit grain de sel offensif en plus, pour créer du déséquilibre, pour créer vraiment des nouveaux espaces. Alors, c'est pas le plus beau, en tout cas dans la construction, mais c'est toujours le même, c'est Marco Reus qui est là, et c'est Marco Reus qui vient, grâce à son fameux petit décroché haut, apporter ce fameux surnombre, et ce fameux moment dont on attend. La passe en retrait, elle était pour Marcel Sabitzer, derrière ses contrées, poteau rentrant, bien suivi par la légende Marco Reus. Il fallait aller le caler, celui-là. En plus, il est sur Yuli, c'est bien lui qui se le met dans les cages, et on parlait tout à l'heure de Yuland Rykov, qui a fait le chemin quitté Dortmund pour aller à l'Ajax, mais il y en a un qui a fait l'inverse, c'est Sébastien Allaire, qui lui était ancien joueur de l'Ajax, et qui a rejoint le Borussia Dortmund. Bon, l'égalisation, elle est du tac au tac. 23ème minute de jeu, égalisation du capitaine Steven Berwine. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a pris le ballon, il a tracé tout droit l'accélération. Peut-être que ça peut être une vraie question à se poser sur le rôle de nos latéraux. Je ne suis pas en offensif, mais ça vaut peut-être le coup de faire défendre Berwine, parce que Berwine s'est suspendu, mais au moins Berwine de le faire reculer. et essayer de voir si on peut l'avoir plus bas sur le terrain. C'est tombé, comment ils vont trop trop vite. 45ème minute de jeu, c'est la mi-temps. Après cette belle percée, je crois que c'était Forbes qui avait le ballon. Wow, 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 wow. Finalement, ce match n'est pas du tout joué. Vous le voyez, 66% de possession pour eux. Ils ont frappé trois fois, nous deux fois. Petite fatigue pour Marcel Sabitzer. Ça vaut peut-être le coup de se poser la question, de faire rentrer Oshchan. et je pense même que c'est quelque chose que je vais faire de suite. Oshchan va monter d'un cran. Oshchan va rentrer en 6. Ça peut faire du bien. J'ai du mal à trouver Karim Adeyemi sur son côté gauche. Et puis peut-être que... Un resserrage, je suis en train d'y penser. Peut-être qu'il faudrait resserrer Adeyemi comme ceci. Même chose avec Malen. Je pense que ça peut faire le taf un peu mieux. Comme ceci. Et on va essayer de... d'enlever ça et de jouer avec attaquant supplémentaire qui du coup sera Marco Reus. Vu qu'il est compté comme un MOC, il va venir en soutien, un peu décalé gauche, de Sébastien Allure. On va voir ce que ça donne. C'est parfait parce qu'on est en train de les forcer exactement comme on voulait les forcer à jouer et à défendre surtout. 58ème minute de jeu, le but de Malen. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a à l'heure qui est venu un petit peu dézoné à droite sur le couloir, en tout cas sur certaines formes de demi-espace. Et on a Malen qui est rentré à l'intérieur et c'est ça que je voulais en réaxant Malen et Adeyemi. C'est d'avoir plus de monde face au but de Riuli et franchement, rien à dire. Si on continue comme ça, un petit troisième but, ça nous mettrait ultra bien pour le match retour. Bien joué, Cobble. Ça, j'aime ça. Ça, c'est instagrammable. Ça, on peut le mettre en short sur Twitter. Magnifique, l'arrêt. Premier changement, Tahirovic qui sort pour l'Ajax. Deuxième changement du match, du coup. Et c'est Gaston Avila qui rentre, ancien de Boca Juniors. 80e minute de jeu, je m'adapte un petit peu. Je fais rentrer Fulcroog pour essayer d'aller chercher ce but en plus qui fera la différence sur le match retour. À la place de Sébastien Leur, je fais rentrer Bino Guitens à la place d'Adeyemi. Rierson va remplacer Ben Sebaheni. Emre Can va sortir. Ost-Chan va monter d'un cran. Et c'est Schlotterbeck qui va passer en 6. J'ai tellement de blessés au milieu Axe. Enfin, tellement. J'en ai un. C'est Julian Brandt. Mais comme il était fatigué, Felix Enmecha. Du coup, on peut se poser la question de savoir si on n'a pas réellement un vrai manque d'un MC. C'est même sûr que oui. Et du coup, c'est Kevin Danso qui remplace Emre Can. Voilà pour les changements. Je suis en train de me dire qu'au début d'épisode, je vous ai dit que je voulais un défenseur gauche. Il faut à tout prix un BU. Ça, c'est obligatoire puisque Fulcroog restera cette espèce de super sub. Mais par contre, il faut un MC. C'est sûr à 100% qu'il nous faut un milieu Axe. Et bien voilà, je l'ai eu mon but. Je savais. C'est pour ça que Fulcroog rentre souvent. C'est parce qu'il est frais, parce qu'il a de l'envie. C'est compliqué pour moi de jouer avec un joueur comme ça qui est lent, qui est puissant. Mais parfois, ça marche. Et dans ma façon de jouer, c'est vrai que, et vous l'avez vu, Lerr, il n'a pas marqué 30 buts cette saison. Ça s'est bien goupillé avec Sébastien Lerr, le dieu Fulcroog. Mais par contre, il faut les trouver dans ces positions-là. Et le décalage, c'est bien la bonne passe qui est faite pour Bino Guitens. La passe en retrait derrière. Fulcroog, dans ce genre d'exercice-là, quasiment point de pénalty ou pas loin, ces petits filets, ça fait mouche. Franchement, on a fait un très très bon match. Allez, victoire 3-1, c'était ce que je voulais, d'avoir deux buts d'écart avant le match retour. Ça sent, sauf catastrophe, ça sent quand même bon la finale. Allez, terminé. Terminé la victoire, 3 buts 1 ici au Jan Cruyff Arena. C'est une très très bonne opération qu'on vient de réaliser avec une bonne gestion et toujours sans notre meilleur joueur, Julian Brandt. On n'a pas la possession, mais on s'en fiche. C'était un vrai match. Sans ces joueurs, pas grand-chose. On continue avec un match de Bundesliga, un match contre le 14e, un match contre Osbourg. En cas de victoire, les amis, c'est le titre. Le titre assuré. Donc, on finira 1er, le Bayern Munich finira 2e. C'est tenté qu'ils gardent leur place de 2e, mais si victoire il y a, titre il y a au bout de ces 90 minutes. Et sachez, parce que je pense que c'est une information que vous voulez savoir, l'autre demi-finale d'Europa League, RC Lens contre Feyenoord, ça a fait 1 partout. Donc, tout est encore possible pour le match retour et c'était à Lens. C'était, j'allais dire, c'était chez nous. Oui, parce que je veux que ça soit Lens qui soit en finale contre moi. On est parti pour ce match, je vous le redis. En cas de victoire, c'est le titre. Elle est vicieuse, ça là, 20e minute de jeu, le but de Karim Adeyemi. J'ai oublié de vous préciser qu'il était sur le côté droit puisque Daniel Malin n'était pas à 100%. Adeyemi, droite, gauche, axe. C'est vrai que c'est des problèmes de riche, ça, de savoir où tu fais jouer Adeyemi. Peut-être que c'est pas à gauche, peut-être que c'est plutôt à droite, son côté. J'en sais rien. En tout cas, Malin fait le taf, je vous disais, il est en double-double au cumul de toutes les compétitions en termes de passes et de but. Adeyemi, visiblement, se sent bien à droite puisqu'il démarre fort ce match avec un but, mais il peut jouer partout sur le front de l'attaque et du coup, j'ai Bino Guitens qui est à gauche et qui est aussi un très très bel espoir de notre équipe du B4B. Oh, c'est dommage, c'était pas mal ça. Et Adeyemi, je trouve beaucoup, beaucoup plus généreux dans ses efforts flanc droit, même si là, il s'était réaxé. Frappe sans contrôle, un petit peu dévissé, mais en tout cas, je sens qu'il y a un petit peu plus d'énergie sur le flanc droit. Peut-être que c'est la vérité que d'un seul match, ça va avoir le coup de réessayer. La bonne frappe de Félix Elmecha, bien repoussée par Damène, le gardien de Osborne. Ils avaient acheté Eddie Nketiah aussi, j'avais oublié. Mine de rien, ils avaient fait une équipe pas si mal, pas si déconstruite. Mathieu Mels, qui se matche ce ballon de la tête, ça passe juste à côté, on met à la pression sur les buts d'Osborne et c'est une très bonne chose. Ok, c'est la mi-temps, on est en train de gagner 1 à 0 dans ce match contre les 14e du championnat. Je crois qu'ils sont sûrs d'être sauvés ou pas loin, ils avaient pas beaucoup de points. Par contre, je crois qu'ils avaient une vingtaine de points dans les 14e. Ça m'a paru très faible pour une place relativement pas si désastreuse. Sur les 15 dernières minutes avant la mi-temps, on était à 87% de possession et ça se ressent au global des 45 minutes. 58% de possession pour nous, 42 pour eux. C'est un bon match. C'est un bon match. On retrouve Mathieu Mels, on retrouve Désir Edoué qui ce coup-ci est décroché à droite. Le match précédent, c'était décroché à gauche avec Marco Reis. Franchement, le trio d'attaque fait bien son taf et ça se ressent. Cobble, c'est quelque chose. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Si vous faites une carrière manager avec un bon club, un gros club que vous cherchez un gardien, mamma mia ! Cobble, c'est du petit lait. Oh là là ! 60e minute de jeu à peine passée de changement pour nous. L'entrée de Fulcroug à la place de Sébastien Allure et l'entrée de Wolf à la place de Rertruida qui est sur les genoux. Il est complètement cuit. Il n'arrive plus à accélérer donc il sort. Il a un coup de pied. Franchement, Fulcroug, l'année dernière, il fait une top saison. Cette année, c'est un peu plus mitigé en vrai mais il a un vrai coup de pied. En tout cas, sur le jeu, tu le mets dans les bonnes conditions. Ça fait deux buts en deux matchs plutôt pour lui. et la petite passe de Fulcroug pour Désir Edoué qui fait un super, super, super match au milieu de terrain. Le but mérité pour notre numéro 33, Désir Edoué. J'espère qu'on le verra un petit peu plus en seconde saison parce que... parce qu'il y a quelque chose à faire avec lui. J'en suis sûr. Terminé les amis, victoire 3-0 face au 14ème et je vous le disais, nous sommes champions d'Allemagne. Là, oui. Là, oui, mon petit. Et ça se voit sur ces images. Alors, on ne va pas voir la remise du trophée et par contre, ça y est, les joueurs sont au courant en cas de victoire. On était champions d'Allemagne. C'est fait. C'est fait et c'est archi mérité. Franchement, je vous parlais d'un mercato timide. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas si timide que ça, mais on a dû s'adapter. Les départs de Moukoko, les départs d'Allemagne qui vont se faire. Moukoko est déjà parti à Manchester United, vous le savez. Et on a recruté Kevin Danso à Lens. On a recruté Désiré Doué à Rennes. On a pris Rertruida à Feyenoord. Et finalement, ah si, j'ai déjà la remise du... Franchement, c'est le top. On le fait chez nous au VegFanestadium. C'est le top. C'est le top, top, top. Ça va me permettre de jouer contre Darmstadt en étant beaucoup plus léger. Ça, c'est une belle image. On kiffe ça, on kiffe. Mais bien sûr qu'on kiffe. C'est magnifique. Ça fait longtemps, longtemps que le Bruxelles Dortmund n'avait pas eu ce beau moment. Je pense que c'est... Le dernier titre, c'était quoi ? C'est aux alentours des années 2010. Je me demande si ce n'est pas 2011 avant le départ de Robert Lewandowski. Ça doit être quelque chose comme ça. 2011, 2012 ? Je ne l'ai plus en tête. Peut-être que ce sera affiché à l'écran. Mais c'est chouette. C'est chouette qu'on puisse venir repiquer le Bayern Munich et qui plus est renfouer un petit titre à Dortmund parce que ça fait longtemps et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. On a encore possiblement une finale d'Europa League et je vous le dis, si on fait sur cette saison 2023-2024 champion d'Allemagne et vainqueur de l'Europa League retrouver un titre c'était le thème de cette année les gloires du passé notamment européennes si on reprait un titre européen avec Dortmund en plus de la Bundesliga je pense qu'on va nous faire peut-être pas une statue pas déjà mais en tout cas on s'inscrit sur le très long terme avec cette équipe de Borussia Dortmund et je pense qu'on s'est clairement gagné absolument gagné le soutien et du board et de Watzke et des supporters. C'est une bonne chose c'est une très très bonne chose je ne m'attendais pas du tout pour être honnête avec vous je pensais que le championnat c'était archi mort pas défaitiste de base loin de là mais je m'étais dit bon essaye de te battre contre Leipzig ou Leverkusen mais le Bayern remportera la Bundesliga c'est sûr je m'étais dit si jamais je chute tu fais toujours des scénarios c'est normal je m'étais dit si tu chutes en Champions League parce que t'as le groupe de la mort et essaye de trouver un petit truc quand même en Europa League ce serait sympa au moins quart de finale ou demi-finale au pire tu sais quoi c'est plutôt la finale qui se dessine et l'autre demi-finale que ce soit Lens ou Feyenoord c'est abordable on ne va pas se mentir on va se dire entre nous pas devant les journalistes on est plutôt favoris qu'importe l'adversaire on est plutôt favoris voici l'équipe qui va partir pour cette demi-finale retour face à l'Ajax même si nous sommes à la maison ça aurait été un non-sens selon moi de mettre les jeunes joueurs parce qu'on se croit trop beau trop fort ça c'est la pire erreur à faire on a gagné que 3-1 c'est un bon score mais en tout cas je pars avec ma meilleure équipe aujourd'hui j'en ai plus rien à faire des matchs qui me restent en Bundesliga que ce soit Mayans ou Darmstadt je crois que c'est les deux derniers adversaires qui nous restent ce qui m'intéresse c'est ça c'est l'Europa League et donc du coup je pars avec les meilleurs joueurs j'ai quelques fatigués donc vous retrouvez le jeune Peters et le jeune Pavloski il y en a un parmi vous qui m'en a parlé de Pavloski qui m'a dit j'aimerais bien le voir un petit peu plus le jeune Polonais il est là il n'a pas des stats extraordinaires mais 71 si tu vas par là c'est pas si loin qu'un Bino Gittens qui est aux alentours de 74 comme désiré doué et pourtant ils arrivent à tirer leur épingle du jeu donc gros match il faut être sérieux sur ce retour contre l'Ajax et j'espère victoire ou match nul ça me va en tout cas j'espère qualification et je croise les doigts pour que ce soit contre l'Anse en finale et si c'est fait Yenor et bien écoutez quoi qu'il arrive ce sera soit contre les anciens partenaires de Rertruda soit contre les anciens partenaires de Kevin Danso et retour de Berheuys aussi qui est capitaine puisqu'il était suspendu au match allé donc vigilance aussi l'équipe est meilleure je trouve en face ils ont mis Van Den Boemen au milieu avec Berheuys équipe un peu plus sympa un peu plus sexy pour le match retour côté Ajax ok ça a bien tricoté dans notre surface la bonne parade de Kobel je vous le dis Kobel c'est quasiment sûr à 95% à voir mais que dans mon top 3 ce soit lui le premier pas deuxième pas troisième non non il sera premier du top 3 ça a été clairement un joueur extraordinaire tout au long de cette saison on verra si on arrive à aller au bout de cette Europa League t'es plus rapide t'es plus rapide Karim t'es plus rapide continue continue oh je l'ai tenté j'aurais peut-être pas dû frapper j'aurais dû la mettre en retrait c'était sûr ils sont mille fois mille fois meilleurs qu'au match allé 28ème minute de jeu le but de Ben Reuys qui l'aura beaucoup beaucoup manqué sur le match allé comme quoi parfois la différence d'un seul homme peut tout changer le placement est bon tranquille ça fait 3-2 au cumul des deux matchs mais la dynamique elle est clairement du côté d'Amsterdam t'es hors jeu t'es hors jeu t'es hors jeu ah c'est dommage c'était bien fait c'était bien placé le but de Karim Adeyemi de la tête le centre était bon de Marcel Sabitzer on a du répondant ça c'est une bonne chose gros travail sur le côté droit de Marco Reus ouais t'es hors jeu t'es hors jeu ça se voit clairement il va falloir continuer à pousser elle est bien cette faute elle est bien Marcel soldat Marcel Sabitzer qui fauche Steven Berwine c'est normal carton jaune oh mais non mais non mais c'est quoi ça c'est jaune qu'il fallait mettre on est loin du but y'a pas de c'est pas le dernier défenseur c'est pas voilà il est pas beau le tac mais bien sûr qu'il est pas beau mais c'est pas rouge mais arrête tes saucisses un peu c'est quoi ça tout est contre moi jaune c'était ok jaune mais pas rouge mais non je t'en prie comment je peux faire c'est Sébastien à l'heure qui va sortir on a pas le choix on va faire entrer un milieu axe ça va être Oshchan pas le choix on va inverser ça et ça on va resserrer tu vois alors je vais te sortir un truc du chapeau magique est-ce qu'on y croit la calife absolument hop on va dégager Marcel c'est dommage c'est dommage que je sois rouge je trouve que c'est un peu un peu beaucoup sévère si vous voulez mon avis et Adeyemi si je le mets en décroché comme ça tac attention pas être trop haut on tente un truc comme ça Adeyemi en attaque en soutien malaine en pointe et après la base ne change pas au milieu et en défense globalement il faut que je sache que j'arrive à trouver mes joueurs plutôt dans l'axe complètement dans l'axe même et plus du tout d'animation côté on a 45 minutes 45 minutes pour être fort messieurs ça passe à côté ok c'est la mi-temps on a fait les changements le coup franc de Mikotadze qui passe à côté des buts de Grégoire Koble soit je fais un truc que je sais bien faire c'est à dire tuer le football je veux jouer à la baballe 45 minutes ça me gêne pas du tout j'ai zéro scrupule à faire ça moi et je pense que c'est ce que je vais faire réellement je vais mettre le pied sur le ballon et je vais rien proposer du tout rien du tout je t'aime trop Grégoire Grégoire Koble je t'aime trop épouse-moi faisons un enfant ensemble s'il te plaît je sais pas ce qui s'est passé avec Koble qui est resté au sol et qui m'a fait un air plongeon j'ai pas bien copté mais l'intérêt pour moi c'est qu'il n'y ait pas but la sortie de Mikotadze pour l'entrée de Brian Brobet c'est chaud on a vraiment chaud aux fesses et bah celui-là tu sais quoi je l'ai pas volé je l'ai vraiment pas volé ça part d'une phase arrêtée ça part d'un coup franc qui est très long qui est très loin le but de Karey de Mademi voilà la puissance la vitesse des deux offensives qu'on a laissé Savormaleine et Adeyemi derrière la prise de balle on resserre forcément quand on resserre on est plus rapide que quasiment n'importe quel défenseur avec Karim Adeyemi la puissance de frappe on peut souffler un petit peu et on peut se dire que ce carton rouge finalement il nous a fait mal mais il a permis de nous ressouder de nous restructurer et de contrer parce que c'était ça le but c'était de contrer c'est la 87ème minute de jeu et vous avez tous les changements qui sont faits vous allez voir je fais rentrer Wolf à la place de Rertruida le jeune Pavlovski qui rentre Fulcrup qui rentre à la place d'Adeyemi et de Malen Reina remplace Marco Reus et globalement on essaye de maintenir jusqu'à la fin du match ce résultat d'un but partout c'est improbable mais je prends la victoire dans les dernières secondes 94ème minute de jeu le but d'Emre Can ça part d'un dégagement de Gregor Kobel qui arrive directement sur je sais pas c'était pas Fulcro je sais pas qui qui était sur le long non c'est qui ah c'est Reina c'est Reina numéro 7 et qui derrière a été faire une frappe très timide repoussée par Uli ça tombe dans les pieds d'Emre Can et du coup c'est la victoire franchement je pensais qu'on allait tuer le football rien du tout c'est une des meilleures adaptations que j'ai pu vous proposer à 10 contre 11 la victoire contre l'Ajax ici et c'est direction la finale yes direction la finale on va voir contre qui on reste ensemble le roulement de tambour c'est yes c'est contre Lens ils avaient fait un partout chez eux ils ont gagné 2-0 contre Feyenoord la finale ce sera Lens face à Dortmund on jouera les anciens coéquipiers de Kevin Danso ils ont fait le taf attention parce que Feyenoord c'est pas mal c'est vraiment pas mal il y a un bon attaquant il y a une bonne équipe ils ont sorti qui ? ils ont sorti le Real Madrid Feyenoord je veux surtout pas Feyenoord avait sorti Liverpool incroyable Lens avait sorti Prague au Peno il y a Leval ils avaient sorti Freiburg tiens Lens contre Freiburg c'est le match en tout cas la confrontation qu'on a en vrai aussi en Europa League waouh finale d'Europa League ça ça fait plaisir vas-y pose moi tes questions même les plus indiscrètes j'y répondrai avec plaisir balance bébé malheureusement Sabitzer est suspendu pour la finale est-ce que ça aura un impact sur la composition je pense qu'on partira avec un milieu à trois on a l'habitude de tourner malgré la blessure de Julian Brandt Felix Enmecha ou Ostchan répondront présents pour la finale on aura une pensée évidemment pour Marcel Sabitzer le match a été serré jusqu'à la fin vous avez su vous adapter tactiquement malgré le fait que vous étiez à 10 contre 11 c'était plutôt un bon match vous avez tenu bon je pense que la chance n'a rien à avoir là-dedans on s'est rééquilibré on a fait sortir à l'heure on a mis deux flèches devant avec Malen et Adeyemi on a su se réorganiser et s'adapter félicitations pour la victoire sur l'ensemble des deux matchs vous êtes en finale un commentaire tout le mérite revient aux joueurs parce qu'à 10 contre 11 c'est jamais facile malgré le fait que tu puisses proposer la bonne recette les ingrédients c'est quand même eux qui les ont et pour le coup je suis très très satisfait de ce qu'ils ont proposé match contre Mayence je crois que c'est le dernier match ça c'est la vente de Polman qui part à Guenck c'est une bonne chose pour nous il n'aurait absolument jamais joué chez nous on récupère la note de A tant mieux dans les négociations et je crois que Mayence si je ne te dis pas de de saucinette je crois que c'est notre dernier match absolument c'est le dernier match on avait dit 4 matchs et donc du coup pour le dernier épisode on aura Darmstadt dernière journée 34ème journée de Bundesliga finale d'Europa League et s'il vous plaît finale de Pokal de Coupe d'Allemagne face au Bayern Munich on a un sacré épisode 15 qui nous attend aussi alors Darmstadt ce sera l'échauffement Lens ce sera la priorité la priorité absolue la finale d'Europa League et la Pokal ce sera la cerise sur le gâteau si tant est que je pense qu'on a à mon avis un côté plutôt favori contre Lens bien qu'ils ont sorti le Real Madrid il ne faut pas les sous-estimer et contre le Bayern je pense qu'ils vont se venger x 1 million du fait qu'on leur ait piqué le titre piqué ça ne leur appartient pas mais on a quoi en face on a un 3-4-3 avec Ludo Ajorc l'ancien de Strasbourg on embrasse tous les Strasbourgeois ils ont Barreiro au milieu axe qui est un joueur intéressant Cross aussi qui est pas mal ok 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 une équipe plutôt prenable sur le papier selon moi la composition pour le match de Mayence j'ai dû m'adapter puisque j'ai quand même pas mal de joueurs qui sont fatigués donc du coup je pars avec une attaque très axiale avec Haller Fulkrug et Bino Guitens Bino Guitens c'est totalement un joueur de côté de déséquilibre et de fixation on va le tester dans l'axe peut-être qu'il pourra mettre du mouvement et peut-être laisser de la place à Fulkrug et à Sébastien Haller un milieu à 3 Enmecha Ostchan et Giovanni Reina des crochets hauts qui comptaient comme un MOC droit vous le voyez à l'écran et 4 défenseurs Reherson Bencebaini Danso Wolf Kobel dans ses cages ça bouge pas et tout le centre aéré sur le banc des remplaçants peut-être avec les rentrées de Pavlovski on va voir Wawrignac peut peut-être rentrer aussi je sais pas encore exactement comment on va s'organiser ce qui est sûr c'est que le match de Darmstadt et celui-ci de Mayence je m'en fous je m'en tamponne le coquillard mais vraiment et on aura du temps de repos pour les échéances à venir à savoir la finale d'Europa League contre Lens et la finale de Pokal contre le Bayern Munich je veux dire je peux prendre 4-0 là ça va me faire un petit peu chier mais globalement ça sera pas très important puisque nous sommes déjà champions elle était pas mal cette frappe la frappe de Oshan 7ème minute de jeu c'était très bien trouvé c'était très bien construit comme quoi on est capable de belles choses avec cette équipe de Dortmund même si on n'est pas dans la surface ok 50ème minute de jeu c'est terminé Salamita on aura joué un petit peu plus que prévu 0-0 ça se passe assez bien voilà je vous mets que les buts j'ai laissé la première action je crois à la frappe de Oshan mais sinon c'est un match qui est disputé on a des frappes comme toujours on a un bon Grégoire Cobble carton jaune pour Reyna il s'est pas passé non plus des dingueries de fou et de toute façon je vous mets que les buts dans ce dernier match de l'épisode 14 c'est dingue je vais pas réussir à le tromper celui-là ah quand même ah quand même le but de Sébastien Leur il s'appelle Batz dans les cages je crois que c'est Joel Batz réellement mais Joel Batz prime des années d'avant le but de Sébastien Leur laisse tomber le gardien on l'a fait briller de fou malade oh là là il nous a fait des arrêts de l'au-delà après Reyna il faut dire qu'au bout d'un moment il va falloir peut-être frapper un tout petit peu plus fort merci Sébastien Leur qui débloque le match 14e but en 27 matchs on n'a pas eu non plus je pense que notre titre il se joue surtout sur une très très grosse défense de briques avec un Cobble extraordinaire et un Schlotterbeck vraiment magicien en défense centrale mais sinon on n'a pas eu voilà un joueur avec Phil Krug il a marqué des buts importants comme Sébastien Leur mais ils n'ont pas marqué non plus des millions de buts Adéhimi même chose Malen même chose ça n'a pas été on n'a pas eu un mec qui nous a porté offensivement non plus tu vois et c'est pour ça que je te dis je pense que le titre et peut-être même la qualification en finale oh petit pénalty la qualification en finale d'Europa League elle se joue surtout par une très grosse défense et un un droit à l'erreur très jamais de la vie un pénalty que tu m'en racontes il n'y a pas pénalty il y a épaule monsieur l'arbitre arrêtons arrêtons cette mascarade on ne va pas faire ça ça n'existe pas Binoguitens tu le veux ? allez ben non c'est pas possible on ne peut pas avoir un pénalty sur une épaule j'ai honte j'ai honte je vais rentrer au vestiaire je vais me faire chambrer on va m'insulter moi j'ai rien fait c'est l'arbitre qui prend sa décision moi j'ai rien fait 2-0 le pénalty de Binoguitens bien offert par Sébastien Haller une espèce de passation entre le futur joueur du Bayern Munich et peut-être la future star du Borussia Dortmund 74ème minute de jeu entrée du centre aéré tout le centre aéré Pavlovski Sech Simon Peters et Kupra je fais sortir Ben Sebaini Danso Riersson Binoguitens et Giovanni Reina je fais vraiment tous les changements ils auront 20 petites minutes pour s'exprimer elle est pas folle la frappe la frappe est pas folle c'est tenté Sech j'ai bien aimé prise de balle et tout j'ai trouvé ça hyper dynamique hyper stylé la frappe mon frérot ok c'est terminé victoire 2-0 contre Bayern dans ce dernier match du 14ème épisode globalement on a été plutôt bon on s'est fait peur contre l'Ajax au retour avec la sortie de de Marcel Sabitzer mais je suis très très content de ce qu'on a proposé dans ce sprint final le Bayern a gagné 2-0 contre Wolfsburg franchement j'ai trop hâte d'être à l'épisode 15 et de voir si on est capable de soulever Coupe d'Allemagne je mettrais pas trop une grosse pièce mais alors la finale d'Europa League un doublé Bundesliga Europa League je vous jure c'est très fort c'est très très fort si on y arrive les amis c'est ainsi que s'achève le 14ème épisode de la carrière manager avec Dortmund en route pour le 15ème avec cette très 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 belle image vous voyez que Kobel masterclass wonderful il est magnifiquement fort valeur à 95 millions note de 7 c'est beaucoup pour un gardien je trouve il a encaissé 23 buts en 33 matchs et il a fait 18 clean sheets le type 18 clean sheets je sais pas si vous vous rendez compte donc c'est vraiment vraiment pas mal je pense qu'on a un dernier match à jouer contre Darmstadt ils sont derniers je vous le dis ils sont au 18ème du championnat donc ça devrait le faire et je pense que titulaire on aura le centre aéré à mon avis je pense qu'on va reposer tout le monde tranquillement puisque Lens c'est dans deux jours après je crois non ça va on a trois jours de repos mais c'est sûr à 100% contre les 18ème je m'en fous de perdre contre le dernier je vais faire jouer tous les jeunes c'est une quasi certitude j'ai pas besoin de record de points en Bundesliga je m'en fous complet d'une 25ème victoire ce qui m'intéressait c'était le titre j'y croyais pas trop et pourtant et de façon ça peut sauver Darmstadt s'ils nous battent oui ça peut les sauver en plus ça peut les sauver et condamner peut-être Francfort ce qui footballistiquement parlant nous intéresserait sûrement parce que Francfort fait pas une saison de fou c'est exceptionnel qu'il soit 15ème par contre Darmstadt c'est assez logique qu'il soit 18ème peut-être qu'on aura des joueurs à aller chipper à l'intracht Francfort si jamais ils descendent bref les amis c'est la fin de cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie je vous embrasse très fort on va se voir cette semaine attention préparez-vous pas d'embrouille avec vos meufs avec vos gars des trucs comme ça là parce qu'on va se voir beaucoup vous allez passer du temps avec moi moi ça me convient et ça me fait plaisir mais ne faites pas une overdose de moi je vous aime prenez soin de vous c'était Nano à très vite ciao